Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Bonjour tout le monde, nous faisions aujourd'hui la revue du livre 4 de notre programme lecture. C'est Le Réveil des Coeurs d'Ibn Al-Jawzi édité chez Muslim Life. Voilà, donc c'est le livre qu'on était censé lire en lecture 4 de notre programme. Il est assez court, voilà, 120 pages avec une structure un peu spéciale sur laquelle je reviendrai qui fait que vraiment, si c'est un livre qu'on lisait qu'avec le cerveau, on aurait pu le terminer en une journée, en quelques heures. Mais comme c'est un livre qui parle à notre cœur, et qu'il est intimidant, qui fait peur, qui lance sur nous de la crainte, qui nous trouble émotionnellement et durablement, c'est un livre que j'ai mis beaucoup de temps à lire et je me suis vraiment demandé est-ce que je réussirais à à le recevoir pour vous en parler efficacement avant qu'il soit trop tard pour notre programme lecture. Adolay, là, j'ai fait ce qu'il faut pour pouvoir vous en parler, mais je vous assure que j'ai une amie qui m'a proposé de le rebâtir la méga secouche des cœurs tellement c'est une lecture qui ne laisse pas indifférent et qui nous change durablement quand on la médite. Il ne s'agit vraiment pas de le gober tel quel. C'est un livre qui se médite. Alors, dans la quatrième de couverture, le ton est donné. Ibn Al-Jazir nous explique qu'il s'agit de traiter des maladies qui ne passent que par la médecine de l'intimidation et de la dissuasion. Donc, qu'est-ce que c'est que cette médecine de l'intimidation et de la dissuasion ? Un thème dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois sur Instagram. On guérit les mots par leur contraire. Donc, vous savez, quand on a trop chaud, on cherche à se mettre au frais. Quand on a trop froid, on cherche une source de chaleur pour se réchauffer. Quand on éprouve de la jalousie, une façon de guérir cette jalousie, c'est d'aller souhaiter le bien à l'objet de cette jalousie, de l'envie. Par exemple, vous éprouvez de la jalousie à l'égard de ce magnifique hijab soit de Médine que j'ai acheté chez Noor à officiel. Une façon de guérir ce que vous ressentez pour ne pas laisser votre cœur se vissier par la présence de jalousie, d'envie et de tous ces défauts qui renvoient à une forme de mécréance parce qu'il s'agit de nier les bienfaits qu'Allah m'aura octroyé avec ce hijab et d'estimer qu'il y a une forme d'injustice parce que ce n'est pas vous qui l'obtenez, etc. Donc, ça va loin et ça peut vraiment corrompre un cœur le remplir de vices le noircir le rendre dur le rendre inattentif vous empêcher d'être dans le discernement dans la reconnaissance etc. et donc une façon de guérir ce vissin ce sera de me souhaiter du bien de venir m'écrire de me dire waouh ton hijab trop top ma soeur et ça c'est une façon de alors on prend sincèrement l'intention donc il ne s'agit pas de jouer au singe et de faire semblant faire le mime non il s'agit d'être sérieux de prendre l'intention et qu'Allah nous l'accorde donc voilà de quoi il s'agit ce livre propose d'utiliser cette méthode pour guérir un cœur qui est devenu trop dur inattentif qui est plein de divertissement qui se berce dans les illusions qui n'espère que la miséricorde d'Allah et qui a oublié qu'Allah il est aussi celui de l'Aqab qu'il est dur en châtiment et c'est ça qui fait qui perd les gens les gens qui peuvent oublier très facilement parce que notre vie est en mouvement constant on est toujours en train d'être préoccupé par plein de choses à notre époque on est dans une société où les images sont partout présentes les réseaux les pubs etc le divertissement est partout et finalement on peut très vite oublier l'essentiel la réalité la vitesse à laquelle se déroule une vie le châtiment de la tombe qui nous attend d'après le jugement et la résurrection ça va très vite on est des insan n'oublie pas l'être humain dans sa définition même il oublie il oublie Allah nous a créé ainsi donc il faut maintenir le coeur en éveil il faut empêcher le coeur de devenir insensible de devenir dur il faut il faut faire pleurer les yeux parce que vous savez que les yeux sont connectés au coeur comme je vous le dis souvent sur les réseaux si vous remplissez vos yeux avec des bêtises vous allez je vous parle de tout ce qui peut atteindre notre foi comme se remplir les yeux avec que du divertissement rigoler bien trop fort ne regarder que des choses qui brillent des choses belles la richesse des uns la beauté des autres la couleur du hijab d'une telle la technique pour nouer le turban d'une autre etc donc vous savez comment ça se passe sur les réseaux ces choses là que vous voyez avec vos yeux c'est une porte d'entrée pour votre coeur or il faut être attentif à suquer notre coeur notre coeur n'oubliez pas c'est le réceptacle qui retient notre âme il faut éduquer notre âme et ça passe par avoir un coeur simple or le coeur c'est noirci il devient dur quand on se laisse aller quand on ne pratique pas de dhikr quand on ne pratique pas le rappel d'Allah quand on se laisse submerger par tout ce qui nous arrive constamment en pleine figure et tout ce qui nous retient à la matérialité de cette vie c'est à dire le travail les inquiétudes l'angoisse l'argent le stress les tensions voilà toutes les mauvaises réactions comme la médisance etc bon il y a un avion qui passe dégueulé qui vont finir par visser le coeur qui vont finir par le corrompre qui vont finir par le rendre inattentif ce livre là c'est une centaine de pages destinées à corriger ça je vais peut-être interrompre du rond de la vidéo le temps que l'avion passe du rond voilà ça a l'air d'aller mieux alors en clair ce livre si vous réussissez à pleurer en le lisant ça veut dire que votre coeur est vivant donc alhamdoulilah c'est des larmes que l'on demande c'est les larmes dont on a besoin pour ça c'est la preuve que on est encore attentif que notre coeur répond présent parce qu'il s'agit de comprendre la gravité de voilà il y a des récits notamment sur le brzakh la période entre la mort et la résurrection ou ou si notre coeur ne nous ne fait pas pleurer nos yeux si la commande l'arme là tu vois elle est pas actif quand tu lis cette partie là du livre notamment et plein d'autres c'est qu'il y a un problème c'est que ton coeur est devenu trop dur c'est que t'as besoin de cet électrochoc et rappelez-vous la vidéo que je vous avais faite sur insta fake it till you make it et forcez-vous jusqu'à que vous soyez dans cette réalité là et forcez-vous de pleurer jusqu'à que ces larmes soient vraies et forcez-vous de ressentir les choses jusqu'à que Allah vous accorde la sincérité donc il ne s'agit pas d'être hypocrite il ne s'agit pas de faire semblant il s'agit de s'efforcer s'efforcer parce que l'on sait que c'est vers ça qu'on doit atteindre donc tant qu'on n'en est pas encore venu à ressentir les choses sincèrement on s'efforce donc moi je vous alors c'est ridicule hein moins que vous soyez des acteurs hollywoodiens je vois pas comment on peut s'efforcer de pleurer mais efforcez-vous de ressentir quelque chose c'est-à-dire que si vous ne pleurez pas sincèrement lisez et dites-vous à ce moment-là je suis sûre que je devrais ressentir quelque chose je devrais ressentir là mon coeur il est déréglé mon coeur il a besoin d'aller encore plus loin dans l'intimidation et dans la crainte et multiplier tous ces récits-là ça nous permet d'arriver à cet état-là d'arriver à cet état de crainte et le coeur ça s'éduque la purification du coeur c'est un processus on avance dans le temps on éduque son âme on s'efforce au bien bref je ne vais pas rentrer dans le détail parce que le thème de l'éducation de l'âme je suis tellement passionnée que je peux aller très très loin quand je parle de ça donc on reste dans le cadre du livre et rappelez-vous que l'éducation de l'âme purification du coeur ça marche ensemble et quand on a un coeur qui devient de plus en plus mou qui devient de plus en plus qui est de mieux en mieux réglé sur le rappel et la crainte d'Allah alors à ce moment-là on peut on peut comment dire pleurer avec sincérité et espérer la miséricorde d'Allah mais sans oublier son châtiment et voilà qu'Allah nous accorde nous permettre de le satisfaire et d'être véridique dans sa voix je voulais vous dire deux trois petites choses même si en réalité je crois que ce sera jamais assez première des choses personnellement quand j'étais petite j'ai grandi avec des récits sur ce que Allah allait me faire si je ne priais pas si je mentais à mes parents j'étais sûrement un enfant turbulent et j'avais besoin de faire mais c'était oui Dieu va te ramener en enfer dans le feu si tu ne pries pas le jour de la résurrection tu vas prier sur des des plaques de métal chauffant ardent et le temps que tu te relèves du temps sous jaude ton front et toute ta peau sera brûlée et elle se réparera et tu revivras cette douleur pour l'éternité et si tu mens Allah il va te pendre comme ça par les paupières avec des pinces et tu vas on te décrivait des choses horribles bon ça a bien marché parce que du coup j'avais peur je fais des cauchemars et tout et tout bref mais en grandissant je me suis dit ouais est-ce que cette façon d'apprendre la religion aux enfants est bien la plus adéquate est peut-être la meilleure pour introduire dans le coeur d'un jeune musulman qui est en train de grandir la révérence la vénération pour Allah son adoration avec plus de sagesse en grandissant voilà j'ai mûri mon père ne me disait pas si tu mens voilà j'ai compris je me suis dit ah oui peut-être qu'il vaut mieux parler aux enfants différemment leur expliquer les bienfaits de la prière parce que moi la façon dont on m'a expliqué la prière j'avais l'impression que c'était une obligation parce que halal haram et que finalement j'ai jamais réussi à comprendre jusqu'à un âge assez avancé quand même que dans la prière je pouvais trouver du réconfort je pouvais trouver une forme de saveur voilà vous savez le livre les saveurs de la prière du même auteur d'ailleurs ah non pardon c'est Ibn Alrayim les saveurs de la prière je me suis dit avec cette approche là quand on éduque les jeunes musulmans dans la crainte on leur apprend pas à aimer Allah on leur apprend à être dans la crainte d'Allah et ça c'est quand même regrettable etc etc donc voilà je me suis interrogée sur cette méthode quand j'ai lu ce livre j'ai compris qu'en fait on peut pas se passer de la crainte d'Allah on peut pas juste dire oui bah quand tu pries tu vas sentir une forme de connexion profonde tu vas réussir à te recharger spirituellement ces mots là ils nous atteignent aussi mais ils nous atteindront jamais comme comme le récit qui nous remplit comme les récits de ce livre qui nous remplissent d'effroi parce que l'effroi ça réveille en nous une forme de crainte d'Allah qui nous maintient droit la spiritualité la sagesse la douceur c'est une chose mais le coeur humain est chose compliquée et il a aussi besoin d'être dans la crainte d'être dans l'intimidation c'est aussi une chose qui nous fait qui nous fait vivre qui nous maintient en vie parce qu'il ne s'agit pas de réveiller le coeur il s'agit aussi de le maintenir en éveil et pour le maintenir en éveil face à la complexité de cette vie face aux multiples tentations bonne chance il faut être fort il ne faut il ne faut pas chercher une seule source de décor il ne faut pas chercher que la sagesse il ne faut pas chercher que la douceur il faut chercher aussi l'intimidation il faut chercher aussi selon la période dans laquelle on est selon les épreuves qu'on est en train de vivre selon les péchés que l'on a commis le repentir que l'on cherche etc. donc ce livre là est juste indispensable et j'ai renoué avec cet aspect là de la religion et de mon rapport à mon créateur que j'avais laissé quand j'étais petite je raconte une petite anecdote parce que j'ai repensé du coup en liant le livre mais j'ai repensé souvent dans ma vie j'étais petite en Algérie et dans la bibliothèque du mari de ma tante on était petit on fouillait on regardait tout ce qu'il avait ses CD il avait des jeux il avait des livres bref et on est tombé sur la section religion et là on sort un CD donc c'était un dars avec une pochette du CD mais horrible j'avais jamais vu ça quand j'étais petite genre c'était c'était horrible et donc ça nous a tous choqué et ma grande cousine prend le CD et elle nous lit donc en arabe elle me le traduit ensuite le résumé et le résumé ça expliquait que c'était l'histoire d'un homme qui avait raté l'enterrement de son fils donc un homme pieux qui avait raté de l'enterrement de son fils qui avait une vie un petit peu découillue de débauche et donc il revenait de voyage et il a demandé à ce qu'on déterre son fils je sais pas si c'est une histoire vraie mais je prends quand même elle est intimidante je prends il a demandé à ce qu'on déterre son fils pour qu'il puisse y voir une dernière fois donc c'était l'abeille il l'avait raté avant de l'enterrer de nouveau et au moment de le déterrer ils ont trouvé son village donc complètement tuméfié comme s'il avait été battu et qu'il avait été brûlé et qu'il avait subi des tortures énormes donc il était connu pour être une personne qui buvait qui mentait qui volait qui pariait qui jouait bon bref envoyé et la couverture du CD c'était justement une photo supposée de cet homme qui avait subi des tortures dans l'attente donc c'était la première fois que j'étais introduite au thème des châtiments de l'attente je devais avoir 5-6 ans quelque chose comme ça la réaction que j'ai eue et je sais pas si c'est l'ambiance qui a voulu ça mais mes cousins et mes cousines et moi on est resté bloqués et je me rappelle que je suis restée comme ça je voulais plus rien voir en fait j'ai eu un état de choc qui est assez incroyable je voulais plus rien voir et je suis restée bloquée mais alors la force avec laquelle je tenais mes mains sur mon visage je veux dire que personne n'aurait pu me détacher je suis restée bloquée comme ça pendant très très longtemps toute la soirée et je pleurais et j'étais dans un état que j'ai pas revécu depuis sauf si on m'a raconté enfin j'avais des cousines qui aimaient bien me raconter des histoires ultra flippantes elle m'envoyait dans l'effroi et après elle me laissait galérer comme ça et moi je faisais des cauchemars et j'arrivais plus à dormir j'avais peur du noir bref et du coup je suis restée bloquée comme ça et ça cette peur ça m'a amenée à faire la prière ça m'a amenée à ne pas vouloir l'arrêter ça m'a amenée à chercher à perfectionner mes ablutions ça m'a amenée à je veux apprendre suratul moulk je veux me préserver des châtiments de la tombe et cette force là qui est insufflée en nous par la crainte et l'intimidation on la retrouve nulle part ailleurs donc dans ce livre là j'ai retrouvé ces choses là j'ai pleuré j'ai j'ai eu l'occasion de me dire alhamdoulilah je ressens encore quelque chose mais il faut que j'aille plus loin et cet état d'éveil on ne l'a pas avec d'autres récits comme je vous disais tout à l'heure donc vraiment c'est un livre que je vous recommande pour vous rappeler de l'essentiel pour vous rappeler de l'essentiel parce que comme je vous disais ce monde il nous absorbe il nous hape il nous coupe de l'essentiel et on arrive à oublier la mort on arrive à oublier les châtiments on arrive à oublier on arrive à se concentrer sur oh Allah a misé récordieux arrahman arrahim et on oublie aussi qu'il est sévère en châtiment et ça c'est c'est une erreur à ne pas faire c'est une erreur à ne pas faire qu'Allah nous en préserve je vous fais part aussi d'une petite réflexion que j'ai eue au moment de la lecture du livre je me suis demandé si je pouvais conseiller ce livre à tout le monde si je pouvais si je connaissais particulièrement une personne qui est dans une période qui délaissait un petit peu la religion qui est trop concentrée sur des projets mondains etc est-ce que je pouvais conseiller le réveil des cœurs je me suis posée sincèrement la question parce que quand on lit ce livre on est dans l'urgence on est en tension c'est-à-dire qu'on on ne peut pas tolérer de laisser les gens dans l'ignorance les gens qu'on aime dans l'ignorance de ce qui les attend s'ils ne se repentent pas et s'il ne fait pas mes ricordes et s'il appartient le décret je me suis dit cette forme de rappel est spéciale c'est un électrochoc on peut en avoir besoin mais est-ce que tout le monde peut l'accueillir ? j'aime bien dire qu'un peuple qui dort on ne chante pas de berceuse en gros ça veut dire que quand des personnes sont déjà dans le déni qui sont déjà bercer d'illusions qui dorment complètement qui sont inconscients de la gravité de leur situation et de la situation des musulmans en général il ne s'agit pas de leur encore caresser la papatte et leur dire non mais tu sais c'est pas grave Allah est miséricordieux parfois il faut donner une bonne paire de baffes et c'est reparti mais je me suis dit peut-être que ça peut causer l'effet inverse peut-être que le coeur humain est chose compliquée encore une fois donc peut-être que ça peut causer l'effet inverse or si on arrive avec un livre pareil et qu'on explique l'urgence de la situation on passe facilement pour un fanatique parce que oh c'est bon moi quand je lis ça ça me met dans un état émotionnel grave si j'arrive avec quelqu'un qui est en train d'écouter France Culture pendant qu'il coupe ses tomates et moi j'arrive ouais tu sais le bazar machin je vais passer pour une folle parce que la personne n'est pas dans le même état que moi elle vient pas de subir l'électrochoc au coeur que j'ai subi donc elle est complètement déconnectée de la réalité que je suis en train de vivre donc il va y avoir nécessairement ce décalage entre son état spirituel émotionnel et l'état de son coeur avec le mien c'est compliqué c'est compliqué et on n'oublie pas aussi que c'est Allah qui détient les coeurs Allah il détient les coeurs et il peut retourner nos coeurs on peut vivre toute notre vie avec des oeuvres pieuses et avoir l'impression d'être promis au paradis et arriver juste avant l'heure de la mort l'heure fatidique et rentrer parmi les gens de l'enfer le livre insiste à plusieurs reprises avec des récits là dessus donc Allah retourne les coeurs c'est Allah le décideur donc il ne s'agit pas de devenir fanatique il ne s'agit pas de rentrer dans un état d'éveil spirituel tel qu'on oublie la réalité des gens et on oublie que c'est Allah qui est décideur et maître de toutes choses et ça c'est assez compliqué donc ça m'a mis dans un état de tension entre ce que je pouvais faire la distance que je devais garder ne pas passer pour une fanatique etc donc c'est un peu compliqué c'est une réflexion que je me suis faite il faut doser le rappel il faut doser le rappel c'est un travail difficile que les prédicateurs doivent faire dans leur prêche entre doser entre la miséricorde et faire le rappel de la miséricorde de sorte à ce que personne ne désespère de la miséricorde qui est une forme de mécréance grave aussi et en même temps rappeler la sévérité du châtiment mais sans le faire de sorte à ne pas choquer ceux qui sont dans un état du coeur tellement d'endormissement du coeur tellement profond qu'ils ne vont pas être en mesure d'être touchés par ça ou alors qu'ils vont désespérer au point où de dire bon bah de toute façon fichu pour fichu allez je continue et ouais c'est très difficile ça montre que le rappel c'est un thème dont on parle assez régulièrement sur insta le rappel c'est pas le choix facile en général on ne le fait pas n'importe comment les règles de la bonne exhortation sont compliquées il s'agit de comprendre l'état psychologique émotionnel de la personne comment elle est avancée dans son dîne les épreuves où qu'elle a fait face son niveau de compréhension de la religion avant d'être en mesure de s'ajuster à ses besoins et de lui faire le rappel de la façon la plus juste la plus ajustée à ce qu'elle est oui bébé oui bébé attendez je vais vous montrer mon bébé chat tiens viens elle ne veut pas dommage voilà donc je crois avoir dit l'essentiel sur ce livre je crois vous avoir donné envie de le lire je sais que parmi tous les livres que j'ai proposé dans la sélection de juillet c'est un livre qui vous a attiré subhanallah je ne m'y attendais pas j'aurais parié sur d'autres mais celui-ci apparemment est celui qui vous a le plus attiré je dis l'essentiel j'espère qu'on aura l'occasion de parler d'autres livres de cette maison d'édition prochainement il y a ma maman qui se demande ce que je fais il est très tôt le matin je vous souhaite une très bonne journée assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh merci merci